Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo où je vais vous partager mon expérience sur mes recherches. Donc c'est-à-dire comment, est-ce que quand je me dis, bon ben voilà j'ai envie de faire une recherche sur tel thème, comment est-ce que je procède, vers où je vais, quelles ressources j'utilise, et surtout comment je mets au point mes recherches bibliographiques, parce que c'est bien plus que simplement taper quelques mots dans un moteur de recherche. Il y a toute une série de trucs et astuces, et même de logiques, qu'il est bon de savoir, et donc je vais vous partager mes logiques à moi. Alors je tiens directement à prévenir, ceci c'est mon expérience. Bien évidemment chaque chercheur a sa propre recette, chaque chercheur a ses propres réflexes. Il y a toute une série de choses qui en fait sont tout à fait communes, et je vous invite vraiment à aller voir la vidéo sur la rigueur dans un travail scientifique, que j'ai partagé également sur ma chaîne, pour vous faire une idée de quels sont les points essentiels, et c'est vraiment une question de rigueur, et de méthode vraiment qu'on applique, qui est haute et de critique vis-à-vis des sources, vis-à-vis de nos lectures, et comment est-ce qu'on les agence ensemble vis-à-vis d'une réflexion qui se veut le plus objectif possible, et en reconnaissant le travail qui est apporté, soit de manière quantitative, soit de manière qualitative, en tout cas dans les sciences humaines, et dans la discipline dans laquelle je suis en anthropologie. Donc on a toute cette dimension là, mais chaque chercheur, outre ces dimensions qui nous sont communes de rigueur, et de construction d'un savoir, et de respect vis-à-vis de ce qu'on lit, donc c'est-à-dire de ne pas tomber dans le plagiat, je ne parlerai pas cette fois-ci, mais donc outre toutes ces choses qui y reviennent systématiquement quand on est chercheur, il y a une pop-up que chacun agence selon son expérience, ses envies, sa manière de faire. Donc avant de commencer, voilà, quelques mots sur ma manière de faire, je suis quelqu'un de très visuel, donc ça c'est important que vous sachiez quel type de chercheur vous êtes, si vous êtes plutôt quelqu'un qui réagit bien à l'oral, quelqu'un qui réagit bien en écrivant, qui a besoin d'écrire, quelqu'un qui a besoin de visualiser les choses, quelqu'un qui a besoin éventuellement de lire en marchant et en bougeant, et vous avez beaucoup plus d'habitude, donc apprendre à connaître déjà comment vous fonctionnez au niveau de la mémoire, au niveau de comment vous vous imprégnez correctement des informations, peut vous donner déjà toute une série d'éléments clés quant à, on va dire, votre manière de faire et votre pop-up interne. Moi je suis quelqu'un de très visuel, donc ça veut dire plein de post-it, plein de couleurs, ça veut dire que j'aime bien avoir effectivement des cahiers assez immaculés, on vous l'a fait remarquer, j'aime bien avoir donc quelque chose de visuellement agréable, mais sachez que ce n'est pas obligatoirement votre truc. Si vous êtes plutôt quelqu'un de plutôt pas débordé, mais super-son, vous êtes plutôt bon à prendre des papiers comme ça, à les agencer, et ne pas spécialement faire attention à l'esthétique, c'est très bien aussi, c'est l'important à retenir, c'est que cette pop-up que vous allez construire, doit vous aider à vous mettre au travail, doit vous épauler au quotidien, et ne doit pas justement faire que vous n'allez pas vous y mettre, que vous allez avoir difficile, ou que vous allez patauger, c'est assez important. Donc autant dans la planification, que pendant les recherches, que même après, c'est important de se rappeler que toute cette méthode est importante pour mettre en place votre manière de faire, et une méthode de faire qui soit évidente, facile, qui coule, et qui ne certainement pas vous met dans des ennuis. Donc je vais commencer maintenant, donc j'ai pris quelques notes, c'est pour ça que de temps en temps je vais jeter un regard, et puis je vous montrerai certaines choses à l'écran, et certaines choses que j'ai préparées ici, donc je vais commencer par la partie de quand on se lance, on cherche, on creuse. Donc il n'y a pas de bonne méthode, à un moment donné il faut se lancer, on nous donne un mot clé, par exemple le mot immersion, c'était le sujet d'un de mes travaux de jury en master anthropologie à l'UCLouvain, je me suis lancé le défi de travailler sur, au départ les communautés virtuelles, et puis sur l'immersion, parce que ce mot est né de mes lectures, dans un premier temps je ne connais pas grand chose à l'immersion, et encore moins dans les sciences humaines, je sais globalement quel est le sens du mot. Donc ce que je conseille dans un premier temps, si vous ne connaissez pas bien le mot, c'est de vous référer à, par exemple, le téléfi, oublier Larousse, oublier le Robert, etc. Ce sont des outils très très utiles dans la vie quotidienne, ou quand vous êtes, on pourrait dire, avant le stade de l'université, mais sachez que ce sont des dictionnaires qui sont plus orientés vers la vulgarisation, et donc qui ne sont pas d'une précision et d'une critique vis-à-vis des définitions qui est attendue quand vous êtes dans un travail de type universitaire. Donc je vous conseille le téléfi, comme je viens de le citer, c'est le trésor de la langue française informatisée. Ce qui est génial, c'est qu'il est en ligne, donc vous y avez accès quand vous voulez. Voilà, vous entrez, vous tapez votre mot, par exemple ici, immersion, hop, et vous tombez sur toute une série de définitions, et même les origines, qui va vous permettre, dans un premier temps, de comprendre toute une série de premières pistes, voire peut-être même, vous voyez, dans certaines disciplines, comme la religion, la physique, etc., va vous permettre de comprendre toute une série d'éléments. Et donc c'est une première entrée, c'est définir. Sachez que dans les sciences humaines, c'est vraiment hyper important de définir. Je ne le répéterai pas assez, c'est encore mieux si vous définissez selon le champ de recherche dans lequel vous êtes, mais à minima, passez par le téléfi. Donc ça, c'est une première porte. Une autre première porte que vous allez peut-être utiliser, c'est éventuellement Wikipédia, parce que beaucoup d'étudiants utilisent Wikipédia. Sachez que vous pouvez très bien vous faire une première idée vis-à-vis de ça. Personne ne vous interdit de faire une recherche de ce fait-là, de regarder quelles sont les auteurs cités, d'être critique vis-à-vis de cet outil, parce que c'est... C'est-à-dire que tout un chacun peut aller intervenir. Et donc, vous allez vous retrouver tant avec des scientifiques qui ont toute cette rigueur dont j'ai parlé il y a quelques minutes. Ils ont cette rigueur et l'ont mis en place dans le fait d'écrire des commentaires et d'amplifier l'article sur votre thème. Mais ce n'est pas forcément le cas. Donc c'est pas mal pour vous faire une première idée, mais sachez que c'est vraiment une première idée que vous allez devoir vraiment décortiquer. Vous allez devoir être critique vis-à-vis de ça. Et regardez dans la bibliographie, ça peut vous aider à trouver une porte d'entrée. Donc pas de souci. Vous pouvez très bien l'utiliser dans un premier temps Wikipédia, mais c'est vraiment le premier pas. C'est juste ce qui va vous mettre le pied à l'étrier. Mais vous ne devez certainement pas vous arrêter là. Et c'est juste pour vous faire une idée. Ça ne doit pas se retrouver dans votre travail comme source scientifique. En tout cas, dans tout ce qui est parti, on pourrait dire bibliographique et recherche scientifique, ça ne s'y trouve pas. Ça pourrait être éventuellement une ressource de terrain. Et là encore, c'est d'apprendre avec grande prudence. Un autre réflexe que je conseille vraiment aux étudiants qui regarderaient cette vidéo, ou à toute personne qui a envie de se lancer dans une recherche de type scientifique, c'est d'avoir recours à ce genre de petites choses. Donc dans les bibliothèques universitaires, vous avez généralement des rayons qui sont consacrés au dictionnaire disciplinaire. Je vous conseille vraiment d'aller voir dedans parce que, bon, sait-on jamais, votre thème y est peut-être. Donc vous pouvez aller voir là. Et normalement, tous les grands, on pourrait dire, auteurs et mots-clés sont normalement repris dans ce genre de choses. Vous avez aussi des livres comme ceci. Donc les notions clés de l'ethnologie et autres. Par exemple, quand c'est dans ma discipline, vous avez toute une série de livres qui sont plus de type, pas encyclopédiques, mais en tout cas, qui regroupent toute une série de grandes notions. Par exemple, dans celui-ci, on retrouve la parentalité, on retrouve le couple, la famille. Enfin, voilà, on retrouve pas mal de choses. La notion de race, par exemple, qui a été beaucoup discutée en anthropologie. Donc vous retrouvez ce genre d'éléments. Et c'est vraiment un bon premier pas pour vous aider à faire le point sur est-ce que mon mot-clé de départ, ce qui m'a lancé dans la recherche est vraiment le plus adéquat. Alors là, on partait d'un mot-clé. Mais il faut savoir une chose, c'est que parfois, vous partez avec une idée, une hypothèse, en vous disant, tiens, j'ai envie, par exemple, de réfléchir au fait que, dans mon cas, c'était l'immersion virtuelle, du fait que le joueur semble absorbé, semble très concerné et concentré sur ce qui se passe à l'écran, au point peut-être d'avoir, d'ignorer certains signaux de faim, de soif, jusqu'au moment où il se rappelle vraiment trop à lui. Mais en tout cas, il se passe quelque chose qui est de l'ordre d'une sorte d'amplification, d'une concentration vers l'écran. Je ne sais pas que c'est le mot immersion. Comment vais-je faire ? Là, ça veut dire toute une série de mots-clés. Vous allez chercher, en premier lieu, des mots-clés très très larges. Donc j'ai cité joueur, j'ai cité concentration, j'ai cité attention, j'ai cité toute une série d'autres choses. Donc c'est vraiment important de mettre toutes ces séries de mots-clés, de les noter. Vous vous faites une liste de mots-clés et vous commencez par là. Il n'y a pas de bonne méthode. Parfois, on est un peu perdu et on se lance et on voit et on affine au fur et à mesure. Ça, c'est vraiment quelque chose à retenir. C'est que la recherche, ça se fait à tâtons. Ce n'est pas quelque chose qui marche directement. Donc ces mots-clés-là, vous avez cette démarche qui est plus hypothéco-déductive. On a une intuition qu'on va aller creuser, voire même parfois une question scientifique qu'on a vraiment envie de creuser. Et donc là, les mots-clés vont s'apposer assez facilement parce que vous avez une première question. Il y a aussi des dimensions dans lesquelles vous êtes dans un travail inductif, c'est-à-dire que vous allez aller sur le terrain, vous allez observer et vous ne savez pas encore exactement sur quoi vous allez travailler. De ce fait-là, vous pouvez commencer des premières recherches sur votre terrain en lui-même. Par exemple, si vous travaillez sur les jeux vidéo, vous commencez à lire sur les jeux vidéo la méthode, l'épistémologie. Si vous travaillez par exemple sur le Cap Vert, vous allez lire des auteurs qui ont écrit sur le Cap Vert. Non seulement ça a engrangé toute une série de vocabulaire et le vocabulaire s'acquiert vraiment en lisant. Donc je vous encourage à lire, ça peut être des simples petits articles ou même écouter sur YouTube des vidéos de chercheurs mais ce vocabulaire particulier qui est utilisé dans le sens humain est quelque chose qui s'acquiert au fur et à mesure à travers les lectures, à travers les cours mais surtout les lectures c'est vraiment ça qui fait gonfler en fait votre ressource de vocabulaire et qui vous permet de trouver les mots-clés adéquats beaucoup plus vite. Donc forcément quand vous commencez et que vous êtes novice, que vous n'avez jamais fait de recherche en anthropologie, en sociologie ou dans une autre discipline des sciences humaines, ça va vous prendre un petit peu plus de temps pour être légèrement patient. Donc vous êtes dans une démarche inductive, vous pouvez lire au niveau de votre terrain, au niveau de la localisation géographique, voire peut-être même de, on pourrait dire, de contextuel. Si vous travaillez par exemple dans le domaine de l'aide sociale, forcément, chercher de manière générale des textes qui traitent de l'aide sociale va peut-être pouvoir vous aider. Il n'empêche que le terrain peut vous emmener ailleurs. Vous travaillez dans l'aide sociale et en fait, vous vous rendez compte que ce n'est pas cette dimension-là qui vous intéresse, mais ce qui vous intéresse, c'est les broages économiques et gouvernementaux qui se cachent derrière cette aide sociale et finalement, vous déviez de votre premier thème qui est toujours connexe donc vos lectures ne seront jamais perdues. Sachez que les lectures ne sont jamais perdues, elles ne sont peut-être pas exploitées dans le travail final mais elles ne sont absolument jamais perdues. Vous allez de ce fait-là avoir toute une série de mots-clés qui vont émerger du terrain, émerger de vos questionnements. Donc ça a un dû de temporalité et finalement très différentes en fonction de votre démarche. Si vous êtes dans l'hypothédico-déductif, vous allez trouver vos mots-clés assez naturellement, ça va venir comme ça tout seul. Si vous êtes dans l'inductif, il se pourrait que les mots-clés viennent au fur et à mesure et donc avoir une liste de mots-clés, moi par exemple, maintenant je suis passée à ce genre de petit cahier que je trouve vraiment plus pratique, avant j'étais dans des cahiers beaucoup plus grands où vous pouvez avoir des cahiers de ce type-là, rechargeables, où vous faites une liste de mots-clés à vous trouver ou même sur votre smartphone, vous avez une note, où vous mettez tout, ou sur l'ordinateur ici, avoir un post-it où vous mettez votre liste de mots-clés. A savoir qu'il faut vraiment garder la trace, c'est important parce que finalement on a une super idée et puis on la perd, un mot-clé, vous êtes toujours à retourner dessus, c'est vraiment très très pratique. Au niveau des mots-clés, une fois que vous les avez identifiés, il faut les traduire. Donc ça c'est vraiment hyper important. La traduction, c'est à minima en anglais. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font en anglais et ça dépend aussi de vos disciplines. Si vous travaillez sur le cap vert et que vous ne traduisez pas en portugais, portugais, espagnol, etc., dans un champ, on pourrait dire, de linguistique qui est quand même proche, c'est un peu dommage pour vous, mais bon, si vous ne parlez pas espagnol ou portugais, c'est un peu compliqué. Mais à minima, faites-le en anglais. Moi, dans ma discipline, l'anglais est clairement prédominant, bien qu'il y ait eu une part en Allemagne, à savoir que les recherches en anthropologie en Allemagne sont vraiment très développées. Mais bon, si vous ne lisez pas l'allemand, il existe des outils, Google Translate, on est le premier. Vous avez donc sur votre smartphone possibilité d'utiliser votre appareil photo qui va essayer de vous traduire en direct, mais c'est assez fastidieux et autre, mais c'est tout à fait possible. Donc si vous voyez quelque chose qui est vraiment intéressant, ça peut être pas mal. Mais dans un premier temps, je vous conseille vraiment en anglais et pour les étudiants du lycée Louvain qui regardent, c'est un minimal anglais. Donc je vous conseille vraiment d'avoir une ou deux références dans une autre langue. Ça montre en fait votre capacité à lire dans cette deuxième langue qui est conseillée et surtout, ça vous permet d'élargir les manières de voir parce que le monde francophone et le monde anglophone au niveau de la recherche ne fonctionnent pas pareil du tout. Il y a des débats qui viennent à certains moments qui ne viennent pas à d'autres. Il y a des courants, des écoles et donc c'est intéressant de se nourrir des différents points de vue et de se rendre compte qu'on ne voit pas la recherche d'une seule façon. Ça vous évite d'être dans une optique particulière et de ne pas en sortir. Ça vous aide aussi à développer cet esprit critique. Donc c'est vraiment un jeu de, à la fois, vous allez les construire ces mots-clés, vous allez les traduire, vous allez pister ces mots-clés à travers toute une série d'éléments que je vais montrer ici à travers votre recherche mais vous allez aussi les affiner au fur et à mesure de vos recherches. Vous allez trouver des mots de plus en plus adéquats, peut-être même trouver un mot dans la discipline qui correspond mieux à ce que vous voulez entendre. Donc c'est une série d'ajustements constants. J'ai parlé de Wikipédia tout à l'heure pour les mots-clés. C'est pas mal. Une fois que vous les avez, comme je l'ai dit, ça peut être un premier pas mais c'est un premier pas juste pour vous mettre le pied à l'étrier et c'est tout. Ça ne doit pas faire partie de vos références scientifiques. Ça vous aide juste à savoir vers où vous allez vous orienter, vous donner une première information. Ça ressemble un petit peu à si vous posiez la question à un professeur à la fin du cours, vous n'allez pas forcément à la fin de votre travail mettre réponse, donner le tatatatam par le professeur. C'est une information que vous avez glanée par un moyen qui n'est pas forcément le plus scientifique qui soit sauf dans le cas du professeur qui a sa connaissance scientifique mais en tout cas sur Wikipédia ça ne l'est pas forcément comme je l'ai dit mais ça vous donne le premier pas. N'hésitez pas aussi à utiliser Google. Google peut être une très bonne ressource c'est-à-dire si je mets par exemple immersion virtuelle ce qui était le sujet de mon jury vous voyez que si je fais ce genre de recherche vous voyez que sur Wikipédia j'ai un premier article qui peut m'aider mais vous voyez également qu'il y a toute une série d'éléments sur cette page qui ne sont pas d'ordre scientifique et c'est un petit peu dommage. Donc ce que je vous conseille de faire c'est d'aller soit d'utiliser Google Scholar soit d'aller de manière scientifique de provoquer les choses en mettant par exemple anthropologie et donc là vous voyez qu'on tombe sur CERN qui est un très bon outil et je vais y revenir mais on tombe aussi sur des références de l'université de Laval on tombe sur Universalis qui est aussi c'est une très bonne encyclopédie pour démarrer c'est très bon je vous ai parlé tout à l'heure des dictionnaires c'est très bon de démarrer vous avez les thèses vous avez des journaux par exemple journal Open Edition c'est vraiment une référence aussi scientifique donc vous pouvez aller donc vous voyez il y a ça mais il faut apprendre à connaître puisque vous voyez par exemple ici que dans le journal Libération ils ont fait un article ceci n'est pas tout à fait du niveau scientifique qu'on attend ceci est un article dans un cadre journalistique et donc ça peut vous être utile comme ressource de terrain mais ce n'est pas considéré à proprement parler comme un travail scientifique des sciences humaines donc il faut savoir quand même par exemple moi quand je vois je vois ces liens je sais vous dire que le journal Open Edition l'université Laval c'est des bonnes références mais on n'est pas là forcément il faut s'entraîner donc on n'est pas là forcément dans une reconnaissance évidente pour les surtout pour les débutants donc je vous conseille vraiment d'être extrêmement prudent mais parfois ça peut vous aider à rebondir donc vous allez sur Google Scholar je pense que c'est une ressource hyper intéressante pour commencer quand on n'a pas accès aux bibliothèques etc donc voilà immersion virtuelle pouf vous avez toute une série de choses vous voyez Percé qui apparaît Percé aussi une très bonne référence qui vous permet d'aller chercher toutes des revues donc CERN proprement parlé c'est pareil ResearchGate qui est on pourrait dire un réseau social un petit peu à la manière d'Academia qui est un réseau social de chercheurs donc il faut être prudent vis-à-vis de ça mais ça peut être une très bonne ressource sachez qu'il y a beaucoup 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 de scientifiques qui mettent en place une bibliographie assez complète et gratuite de leur de leur publication donc ça peut être vraiment très intéressant et donc vous voyez que là hop on remonte une première fois ça c'est on a une première idée de de d'une recherche scientifique donc ça c'est vraiment pas mal alors effectivement quand on est là il faut traduire et vous voyez que de nouveau pouf je tombe sur toute une série de de références alors en faisant cette cette revue la première chose que je vois c'est un accueil massif c'est à dire que quand vous le faites et ça c'est important de retenir c'est vous mettre le pied à l'étrier également ça ne vous met pas les les références les plus utilisées en premier ni les plus pertinentes par rapport à ce que vous allez faire donc c'est vraiment important de retenir que ça c'est on entre par là où on entre il se passe quelque chose il faut qu'on trouve un poids d'accroche et ainsi on va remonter le fil pour affiner au fur et à mesure et être de plus en plus on pourrait dire pro de sa question de recherche et arriver finalement à vraiment mettre en place une sorte de critique personnelle vis-à-vis de la question et de savoir quels sont ces auteurs incontournables et quels sont les auteurs incontournables pour toute une série de chercheurs qu'on a pris et donc ne pas passer à côté d'un livre important par exemple je pense dans le cas de l'immersion je pense au livre de Calera Calera en anglais bien évidemment si vous ne l'avez pas vous ne l'avez pas repéré c'est un petit peu problématique il y a toute une série d'autres chercheurs qui ont travaillé sur ces questions là je ne vais pas m'étaler sur cette recherche ici mais en tout cas si vous êtes si vous êtes passé à côté parce que si vous passeriez clairement à côté si vous vous satisfaisiez de juste les références qui sortent ici ce ne serait pas suffisant donc tout ce que je viens de citer ici c'est vraiment une première approche c'est une façon de vous lancer de commencer à lire pour toute une série de raisons je pense que ce n'est pas plus mal quand vous êtes étudiant de lire quelques articles afin de bien cerner si vous avez bien repéré le bon mot clé ça ça vous aide parce que vous lancez dans une grande monographie de 200 ou 300 pages et vous vous rendez compte au plein milieu ben en fait ce n'était pas du tout ce que je voulais c'est un peu dommage alors que vous pouvez vous faire plus rapidement une idée sur votre mot clé à travers toute une série des articles donc pour récapituler vous avez mis en place vos mots clés ces mots clés vous allez à la fois les chercher sur Wikipédia à la fois les chercher sur Google à la fois les chercher dans des dictionnaires dans des encyclopédies et dans des recueils au niveau théorique donc là vous avez déjà pas mal de premières approches vous savez plus ou moins où vous allez quelle est la définition générale où vous allez et donc ça peut être pas mal ce que je vous conseille qui conseille en passant c'est vraiment d'utiliser ceci c'est à dire les favoris moi j'utilise par exemple ben voilà thèse vous faites on pourrait dire un dossier qui va apparaître en bas sur votre écran ici donc vous allez pouvoir le le placer là donc vous pouvez mettre par exemple recherche scientifique vous le mettez et donc une fois que vous l'avez ici hop vous retournez et vous n'avez plus qu'à directement aller cliquer dessus ce qui vraiment va vous aider vous voyez que ben j'accumule par exemple Digital Anthropology qui est une débiographie et tout ce genre de choses donc c'est vraiment important que vous le fassiez parce que simplement vous allez probablement refaire énormément ces recherches comme les catalogues de bibliothèques de la ville dans laquelle vous êtes c'est quand même pas mal de pouvoir l'utiliser régulièrement catalogue de bibliothèques par exemple pour l'UCL c'est Libélule donc chaque bibliothèque a son propre moteur de recherche je vous conseille vraiment d'aller voir c'est hyper important donc ici vous allez pouvoir faire la même chose vous avez votre mot-clé hop 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 attention ne faites surtout pas de on pourrait dire de faute d'orthographe parce que si vous faites une faute d'orthographe vous n'allez pas trouver ça c'est aussi un des problèmes réguliers qu'on a c'est le fait que quand vous faites une faute d'orthographe ça ne va pas donc vous voyez ici qu'on a toute une série de premiers livres donc vous allez les noter par exemple voilà hop vous allez sélectionner celui-ci celui-ci a l'air pas mal celui-là a l'air pas mal vous les prenez et vous faites une liste bibliographique je vais y revenir par la suite sachez que ça c'est une recherche tout à fait simple cette recherche simple parfois peut si vous faites par exemple aide sociale vous allez vous retrouver avec un nombre absolument phénoménal de comment dire de références et donc ça c'est vraiment embêtant vous pouvez de ce fait là faire une recherche avancée et cette recherche avancée vous permet ici de sélectionner par exemple si vous cherchez par exemple Durkheim vous cherchez Durkheim pas les livres qui ont dans leur titre le terme Durkheim parce que forcément il y a des chercheurs qui ont travaillé sur cet auteur là et donc vous vous retrouvez embêté donc vous cherchez cet auteur bien précis vous le mettez vous ajoutez un autre champ avec ce qu'on appelle les opérateurs booléens c'est à dire je veux ce terme là donc par exemple dans le titre je veux immersion et je veux dans le titre aussi virtuel qu'est-ce que ça change par rapport à l'habitude c'est à dire que dans la précédente version c'est à dire la recherche qui était tout à fait simple on avait les deux termes mais les deux termes n'étaient pas obligatoirement présents dans le titre ça pouvait être dans le résumé ça pouvait être un seul des deux termes là vous forcez les choses pour que ce soit présent les deux dans le titre obligatoirement vous pouvez également vous voyez jouer avec la date de publication ce qui vous permet d'avoir par exemple des titres assez récents vous voulez chercher une recherche qui a 15 ans ça me paraît tout à fait raisonnable vous enclenchez la recherche et vous voyez bon ici pas de chance je n'ai pas quelque chose qui contient immersion et virtuel dans ce genre de cas ce qui n'est pas plus mal pourquoi ? parce que vous avez accès à d'autres catalogues le catalogue collectif boréal qui est si je ne me trompe pas un catalogue pour les universités oui c'est ça pour toute une série d'universités belges donc sachez qu'en tant qu'étudiant vous pouvez normalement sans trop de frais accéder à d'autres bibliothèques et vous avez aussi le collectif de Belgique Unicat c'est à dire tant les universités que d'autres bibliothèques comme la bibliothèque royale l'Albertine c'est à dire la KBR qui est à Bruxelles et donc vous voyez ici que cette recherche a donné toute une série de choses intéressantes qui me permet en fait de me dire ah tiens ce livre là j'aimerais bien le trouver et donc je peux aller vous voyez que voilà on le trouve à l'université catholique celui-ci on le trouve à l'université libre de Bruxelles et on le trouve à l'université de Liège ce qui peut être vraiment intéressant vous y allez si vous le souhaitez par exemple vous voyez que certains ici sont beaucoup plus présents ou moins présents en fonction par exemple voilà ici à l'UCL je n'aurais pas accès si je faisais une recherche sur les arts immersifs donc j'en arrivais dans le raisonnement sur l'immersion virtuelle j'en arrivais à me poser cette question là je me retrouverais dans cette situation où je dois me déplacer et ça ça arrive et j'encourage vraiment à le faire sachez que par exemple je vois qu'ici c'est l'université de Saint-Louis sachez que vous pouvez faire venir normalement dans les biotech universitaires il y a des systèmes de prêts pas dans toutes mais en tout cas à l'UCL il y a moyen de faire venir des livres c'est parfois payant c'est même souvent payant et donc il faut y réfléchir à deux fois et être certain que le livre est bon donc pour ça je vous conseille d'aller voir le résumé et d'aller lire un ou deux articles qui traitent de ça parce qu'il y a généralement des comptes rendus sur les grands ouvrages il y a généralement des comptes rendus qui existent donc allez voir pour être sûr que le livre que vous faites venir c'est pas pour rien donc voilà ça c'était pour le catalogue je vous conseille vraiment donc d'aller voir comment fonctionnent les opérateurs booléens il y a un super d'ailleurs MOOC qui a été fait par l'équipe de l'université de Louvain qui est axé sur la recherche je mettrai le lien en barre d'infos qui est axé sur la recherche malheureusement il n'est pas ouvert pendant les vacances donc je vous conseille de prendre maintenant et de sauvegarder les contenus qui vous intéressent notamment simplement copier-coller toute une série de choses de télécharger ce qui vous est possible de télécharger comme ressources scientifiques présentes sur le MOOC et ainsi vous pourrez avoir toute une série d'éléments pour vous aider tout au long ce qui est quand même très très intéressant donc les opérateurs booléens je vous conseille vraiment d'apprendre à les utiliser je pourrais vous faire une démonstration en long et en large des opérateurs booléens mais le mieux c'est quand même vous-même de trouver comment les utiliser vous avez vu qu'il y a le et ou sauf et donc il y a toute une série de commandes qu'il faut mettre et je vous encourage vraiment à aller voir des démonstrations mais vous en avez vous avez des tutoriels sur YouTube vous avez également la possibilité d'aller voir les bibliothécaires et leur demander comment ça fonctionne ce sont des pros du domaine et ça veut utiliser les outils que je viens montrer ici bien mieux encore que moi donc vraiment c'est un savoir professionnel n'hésitez vraiment pas à aller en profiter deuxième phase donc je viens de parler des mots-clés je viens parler des premiers pas qui vous permettent d'aller chercher maintenant je vais un petit peu vous parler de cette pop-up particulière qu'on met en place quand on est simplement en train de lancer sa recherche parce que lancer sa recherche c'est en identifier les mots-clés avoir cette rigueur scientifique mais c'est aussi planifier prioritiser et suivre par planifier j'entends quoi vous avez un travail à remettre pour telle date ce qui veut dire que vous allez devoir prévoir normalement on dit trois jours bon je sais que la plupart des étudiants ne font même pas 24 heures mais il faut trois jours pour oublier son texte donc pour la dernière relecture laissez-vous normalement trois jours ça c'est l'idéal pour avoir sa bibliographie bien en place pour ne pas se retrouver à la dernière minute à changer les trucs et que ça ne ressemble plus à rien comme travail donc je vous conseille vraiment trois jours donc dans votre calendrier vous supprimez les trois jours ça c'est vos trois jours de relecture peut-être même des relectures par quelqu'un d'autre je vous conseille vraiment de vous faire relire par quelqu'un d'autre ou à minima avoir le programme malheureusement qui est payant mais je pense qu'à l'université du Célouvin vous avez accès à Antidote donc utilisez ça pour corriger votre travail donc ça vous laisse quand même il faut des corrections parfois il y en a beaucoup ça dépend de la taille de votre travail donc planifiez entre deux jours et une semaine par exemple hop vous barrez ça ça c'est votre dernière lecture c'est la personne qui vous a relu c'est retourner sur ses remarques vous faire faire les corrections que vous jugez importantes etc peut-être même revoir certaines parties qui en fait n'étaient peut-être pas très bien énoncées ou pas très claires donc prévoyez ce moment tampon où vous allez revenir sur votre travail avant la relecture finale donc vous barrez tout ça hop votre temps de lecture alors ça ça dépend du nombre de lectures que vous allez avoir mais soyez raisonnable laissez-vous du temps sachez que trop se laisser de temps c'est pas vous non plus parce qu'on a tendance à procrastiner on est tous comme ça donc vous prévoyez ça et dans votre calendrier vous voyez ce qu'il vous reste pour une recherche parfois vous vous dites c'est bon j'ai deux mois parfois vous avez deux trois semaines où il faut être actif et dans ce cas là planifier prioritiser et suivre va être d'autant plus crucial parce que vous n'avez pas de temps à perdre mais même en temps normal ça vous permet de déposer ça dans un coin de votre tête et de ne plus y penser moi en tout cas je fais comme ça et ça m'aide énormément donc une fois que vous avez ça c'est super utile mais ce n'est pas seulement utile dans le sens de planifier votre travail c'est aussi vous mettre ce que j'appelle des milestones c'est à dire de diviser votre projet parce que quand vous êtes plus le projet va être important et ça je pense notamment aux mémoires pour les étudiants qui regarderaient ça dans le cadre de leur mémoire sachez que plus le projet est grand plus en fait la réussite finale et le fait d'avoir le produit fini et le fait d'avoir ce sentiment de ah j'y suis je l'ai fait ou en tout cas je me sens progresser peut arriver très tardivement donc je vous conseille de diviser votre projet et de le voir comme étant toute une série de petits sous-projets qui vous permet vraiment de vous dire ah j'ai avancé j'ai complété telle tâche c'est vraiment c'est très réconfortant en fait de se dire qu'on se met des petites échéances ça peut être avec votre promoteur ça peut être avec un de vos collègues vous mettez ça vous mettez ça en place mais en tout cas n'hésitez pas si vous ne vous sentez pas tout seul que mettre dans un calendrier pour tel jour je dois avoir fait ça ou que pour tel projet je dois avoir fini un tel et je dois avoir tel et tel résultat et je dois avoir voilà enfin vous vous sentez satisfait parce que vous avez rempli vos objectifs si vous ne savez pas le faire n'hésitez pas vraiment à vous référer à quelqu'un ça peut être très motivant de faire de vous motiver l'un l'autre ça peut être très utile sachez que dans un laboratoire en général on a quand même des comptes à rendre à d'autres personnes et donc ça nous motive ça nous tient dans le projet donc mettez-vous ces petites milestones donc par exemple dans votre recherche scientifique c'est par exemple passer deux trois soirées à planifier à garder par exemple vous habitez d'un mur et vous vous dites ah ben je vais comment aller jeter un coup d'oeil dans leur bibliothèque j'étudie à l'UCLouvain je vais donc aller aussi explorer les bibliothèques de l'UCLouvain je vais regarder sur Google Scholar tout ce qui peut sortir et je vais faire une recherche ça c'est par exemple votre première milestone donc c'est recherche en bibliothèque puis vous allez pouvoir faire une recherche votre deuxième milestone ça pourrait être de faire une recherche sur CERN percée etc donc toutes ces ressources en ligne qui vous permettent d'avoir accès à des articles scientifiques et de les lire bien souvent en ligne donc il y a une petite manipulation qui s'appelle le proxy pour les étudiants de l'UCLouvain mais je ferai une vidéo en dehors mais si vous tapez proxy UCLouvain vous avez tous les tutoriels qu'il vous faut en ligne donc vous faites au niveau des articles vous planifiez votre recherche vous téléchargez dans la partie milestone sur les articles vous téléchargez tous les contenus donc vous avez déjà une bibliothèque qui est en train de se former n'oubliez pas de bien les classer dans des dossiers que ce soit simplement à trier et puis vous allez mettre recherche par exemple méthodologique recherche sur tel mot-clé recherche sur tel mot-clé recherche sur tel mot-clé ou un grand dossier général mais en tout cas essayez d'être organisé de ne pas les paumer partout de les mettre dans le déchargement d'en mettre dans les documents d'en mettre sur une clé USB essayez vraiment de rassembler les choses sachez aussi que c'est toujours bon de garder une copie de ce genre de choses donc si vous avez un disque dur je vous encourage vraiment à avoir une partie travail un tel et de mettre une sauvegarde de ce que vous avez trouvé là-dessus parce que c'est vraiment essentiel donc vous avez toutes ces milestones là vous avez après les milestones aller en bibliothèque et aller chercher les livres alors là il y a des divergences dans les manières de faire vous pouvez très bien être la personne qui a besoin d'aller en bibliothèque pour travailler donc vous allez aller à répétition moi je vous partage mon expérience je ne suis pas comme ça surtout que j'ai commencé mon parcours par histoire de l'art et donc je devais aller dans les archives et les archives ça nécessitait une prise de rendez-vous pour certains ou des horaires très restreints aussi simplement au niveau financier je ne me voyais pas de retourner dix fois après un trajet en train peut-être mon voiture et etc je ne me voyais pas d'y retourner dix fois et donc j'ai mis en place une autre technique c'est à dire que je vous parlais de la MyStone Bibliothèque je me faisais une liste que je vais essayer de vous montrer ici je me faisais une liste bibliographique et cette liste bibliographique j'allais je planifiais en prenant les cotes les cotes des livres tiens je ne me retrouve pas c'est intéressant je me faisais une liste des livres comme je fais ici en fait simplement ça peut être pas plus mal je me faisais une liste des livres comme vous pouvez voir ici à l'écran donc je me faisais une liste des livres avec les références dans quelle bibliothèque ça se trouvait et donc je planifiais en disant il faut que je trouve tout ça et donc j'allais chercher les livres je les regardais donc je vais vous montrer dans une deuxième partie de vidéo quand vous avez un livre en main comment est-ce que vous devez l'analyser en tout cas comment moi je l'analyse et toute une série de trucs et astuces qui peuvent vous être utiles mais donc vous allez chercher donc toutes ces cotes vous jugez de ce qui est important et autre et ce que je faisais à l'époque j'avais un petit appareil photo mais maintenant on a les appareils photo de smartphone sachez aussi qu'il y a des photocopieuses qui sont là elles sont payantes donc je vous conseille de prendre plutôt un appareil photo sachez que de ce fait là ayez une batterie ça peut vous être utile parce qu'une fois que vous êtes en rate de batterie ça veut dire que votre recherche est terminée donc je faisais des photos des pages et ça me permettait de garder la trace et donc quand je rentrais je les mettais dans les dossiers avec le nom du livre et ça me permettait d'avoir les ressources directement chez moi et je les traitais depuis chez moi donc ça c'est vraiment à vous de le sentir si vous retournez plusieurs fois c'est très bien si vous empruntez aussi donc à vous de sentir mais en tout cas dans les bibliothèques soyez vraiment ayez planifié les choses parce que ça vous permet d'aller simplement et de trouver un maximum de ressources sans devoir retourner plein de fois et de pouvoir travailler certaines choses depuis chez vous ça c'est quand même très intéressant n'oubliez pas de bien checker les ouvertures des bibliothèques j'ai plein d'étudiants qui se font avoir parce que les bibliothèques ne sont pas toujours ouvertes tous les jours il y a parfois des horaires particuliers il y a parfois un jour de congé on a oublié donc vraiment planifiez comme si vous preniez rendez-vous planifiez en ayant bien vérifié sur le site de la bibliothèque qu'elle est ouverte comme ça vous n'avez pas de mauvaise surprise aussi réflexe à avoir alors je sais que beaucoup d'étudiants ne le font pas mais généralement à l'entrée des bibliothèques vous avez des petits papiers et s'il n'y a pas de toute façon à l'accueil on peut vous les donner vous avez des petits papiers montrant l'organisation de la bibliothèque montrant où sont les rayons par exemple et quand vous avez repéré la cote vous voyez que ça commence par exemple par BL mais plutôt que chercher sur les trois étages de la bibliothèque de Louvain plutôt que de chercher c'est quoi BL il est où le BL vous pouvez de ce fait là repérer sur le plan qui est disponible dans ces papiers qui vous expliquent le fonctionnement de la bibliothèque qui ont généralement un plan vous pouvez repérer immédiatement ah ok BL c'est au premier étage je ne dois pas changer d'étage ou éventuellement si c'est une autre référence une autre cote je dois monter des étages et vous ne perdez pas bêtement votre temps à courir partout donc si vous n'avez pas envie de montrer en fait je viens juste de débarquer alors qu'il n'y a aucune honte à avoir tout le monde à débarquer une première fois dans la bibliothèque c'est même plutôt pas mal de votre part de ne pas perdre bêtement votre temps à tourner en rond 5 fois mais si vous n'avez pas envie planquez ça prenez une photo et vous faites comme si vous regardez un SMS vous repérez où c'est et vous y allez donc voilà je sais que certains étudiants sont assez gênés ce genre de choses je l'ai vécu moi-même pour l'avoir pris c'est vrai que se balader avec le petit papier ça fait très salut je suis nouveau ici bon mais en même temps comme je vous dis on n'est pas là spécialement pour bien se faire voir on n'est pas là spécialement pour simplement perdre notre temps et donc autant être super efficace et aller boum directement au bon endroit donc je l'ai cité tout à l'heure mais la dernière chose à planifier c'est bien évidemment utiliser le proxy ou un VPN quand vous êtes depuis chez vous ça ça peut vous aider à avoir accès si votre université a des arrangements avec par exemple cernes ou percées pour avoir accès à leurs ressources de manière gratuite pour vous donc eux payent un abonnement mais vous vous ayez accès de manière gratuite si vous faites partie de l'institution en tant qu'étudiant professeur chercheur ben c'est intéressant d'utiliser le proxy et le VPN ça va faire croire au catalogue que votre ordinateur est connecté au sein même de l'université comme si vous étiez sur un ordinateur dans la bibliothèque lui-même ce qui vous permet d'avoir accès de manière gratuite au contenu comme si vous y étiez donc proxy P-R-O-X-Y donc je vous conseille d'aller voir le VPN V-P-N cherchez sur UCL Louvain il y a plein 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 de bons tutoriels qui vous expliquent comment faire comment l'installer comment l'utiliser ça c'est le genre de chose je pourrais vous faire une démonstration ici mais c'est vraiment une chose à prendre soi-même et un réflexe à prendre parce que je peux vous le remontrer cinq fois le jour où vous en avez besoin si vous ne l'avez pas fait vous-même si vous n'avez pas fait la démarche si vous n'avez pas fait le réflexe Google et mon ami quand je ne sais pas comment utiliser un programme scientifique ou que je ne sais pas quelque chose je vais faire une petite recherche Google quelqu'un s'est probablement déjà posé la question si vous n'avez pas ce réflexe là vous allez de nouveau vous retrouver très embêté et donc c'est une manière aussi de vous pousser à le faire et sachez que moi je suis passée par là aussi j'ai dû apprendre lire le tutoriel des informaticiens me débrouiller ça fait partie de la recherche à savoir que la recherche c'est tant acquérir un savoir scientifique à travers des lectures où on cherche on rebondit on a des impasses mais c'est aussi apprendre toute une série d'outils et ces outils c'est vraiment en les utilisant au quotidien qu'on apprend donc c'est pas moi qui n'ai pas envie de vous donner l'information que du contraire mais c'est moi qui vous encourage vraiment à mettre en place cette démarche là si vous n'avez pas trouvé si vous n'avez pas de résultat et retenez bien ça si vous n'avez pas de résultat il vous faut rebondir il y a toujours une manière de rebondir donc ça c'est ne vous laissez jamais bloqué parce que vous n'avez pas réfléchi à une autre façon laissez ça de côté au pire si vraiment ça vous obsède et que vous n'arrivez pas vous laissez ça de côté vous revenez à tête à tête refroidie quelques jours après ou même simplement vous demander de l'aide aux chercheurs à des chercheurs plus aguerris à d'autres personnes à d'autres étudiants ça peut vous aider vraiment à rebondir donc sachez que c'est aussi important quand on est vraiment dans une impasse de savoir que c'est une impasse donc c'est à dire que si vous êtes bloqué pendant deux semaines ça ne sert à rien de continuer à s'entêter vous vous êtes vous vous êtes laissé penser à autre chose vous avez essayé d'autres chemins vous n'y arrivez vraiment pas il y a toute une série de personnes ressources qui peuvent vous être utiles et vraiment aller vers eux surtout je pense pour les étudiants c'est important de ne pas vous laisser submerger et de laisser le temps passer c'est pour ça que la planification reste un très bon outil ça vous permet de vous mettre un petit coup de pression en disant ouais mais si je ne m'y mets pas maintenant et que je continue à bloquer je vais vraiment être embêtée croyez-moi d'expérience en étant assistante à l'UCLouvain je vois beaucoup d'étudiants qui à certains moments débarquent avec un problème et si on l'avait pris un mois plus tôt ça aurait tout changé ça ne veut pas dire qu'ils ratent pour autant mais ça veut juste dire qu'ils doivent mettre beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de travail en peu de temps et c'est parfois mission extrêmement difficile voire mission impossible même pour certains déjà eu des étudiants qui venaient en mai me dire que leur travail qu'ils devaient remettre en fin mai c'est à dire deux trois semaines plus tard et bien en fait ils en étaient nulle part parce qu'ils avaient bloqué et que c'était devenu une montagne tout le monde a ça c'est à dire que quand on est bloqué et bien on finit par en faire une montagne et c'est vraiment pas une bonne idée donc n'hésitez pas il faut rebondir que ce soit rebondir par vous même parce que vous avez finalement une nouvelle idée un nouveau mot clé vous avez lu quelque chose et boum ça reprend mais que ce soit aussi en allant vers les personnes ressources quand vraiment vous êtes coincé après planifier il faut prioritiser parce que vous allez voir c'est très amusant au début enfin moi en tout cas j'aime bien cette période vous accumulez plein de références vous avez une longue liste vous avez plein d'articles là et c'est génial mais vous n'aurez probablement pas le temps de tout lire et là ça commence à devenir problématique donc vous devez prioritiser vos recherches tant dans le fait de vous dire bah tiens j'ai assez peu de temps donc je ne peux pas aller dans toutes les bibliothèques dans lesquelles je voulais aller là il y a plus de références là il y a un peu moins de références là il y a un peu moins de références je commence un, deux, trois et je fais comme ça et puis voilà je sais que je ne pourrais pas tout voir je ne pourrais pas tout lire donc c'est tant dans ce côté là que dans vos recherches tel mot clé est plus important que tel mot clé donc je vais investir en premier ce premier grand mot clé et puis si j'ai le temps j'irai dans les autres ou alors les deux là sont importants donc je prends dix références de chaque et je vais dedans donc c'est vraiment à vous de concevoir ça aussi de manière stratégique réfléchissez à une stratégie vis-à-vis de ça et priorisez c'est priorisé ensuite une fois que vous avez vos documents et que vous pouvez les lire les lectures c'est à dire que si ce livre est super intéressant mais en fait vous vous rendez compte que dans le résumé et dans la manière de faire les chapitres le document n'est pas vraiment tout à fait sur votre recherche pourrait être intéressant mais ne l'est pas tout à fait il est clairement dans une catégorie qu'on pourrait classer moi j'aime bien fonctionner par les couleurs donc je fonctionne je déteste le rouge par exemple mais je fonctionne avec rose pour c'est vraiment très important vert c'est voilà c'est tout à fait adéquat il faut que tu y ailles bleu moyennement important mais ça peut être intéressant et orange c'est laisse tomber enfin sauf si tu as vraiment le temps et donc je me fais cette classification là je passe en fluo et de ce fait là je sais comment faire pour attaquer simplement mes recherches donc c'est pas toujours aussi c'est pas forcément évident si vous n'aimez pas les codes couleurs ne le faites pas simplement vous mettez un priorité 1 priorité 2 priorité 3 ou même vous faites une liste 1, 2, 3, 4, 5, 6 hop c'est ceux-là que je vais aller regarder mais en tout cas ne perdez pas votre temps à essayer de de tout lire à tort et à travers essayez vraiment de repérer à travers les résumés à travers tiens tel auteur est revenu plusieurs fois donc il m'a l'air très intéressant c'est un pro du domaine c'est intéressant d'aller voir par exemple je pense dans mon cas sur certains sujets si je veux travailler sur les MMORPG clairement ne pas aller voir Bonnie Nardi ou Olivier Servais c'est pas une super idée donc repérer les auteurs qui ont travaillé là-dessus je pense aussi à Vincent Berry et ce genre de choses j'en oublie plein mais vous avez compris l'idée vous repérez les grands auteurs et après vous les traquez ça aussi ça peut être une manière de vous de planifier de prioritiser vos lectures et de savoir il vaut mieux que je commence par là que par une personne qui a juste fait un lien comme ça un mémo de manière random et que en fait c'est peut-être pas le coeur même de ce que je recherche donc vraiment je rappelle c'est une question d'organisation c'est une question simplement de planifier pour vous et de ne pas perdre du temps au niveau de l'organisation je vous passe ici c'est donc outre le fait d'avoir mis mes références mes références directement dedans je mets généralement à côté de ce que j'ai écrit trois petits carrés ces trois petits carrés veut dire je l'ai trouvé il est pertinent je l'ai lu ça c'est vraiment hyper intéressant c'est à dire que quand vous allez dans bibliothèque vous allez vous retrouver face au livre donc vous l'avez trouvé vous cochez vous regardez dans un premier temps est-ce qu'il est pertinent non finalement il n'est pas pertinent vous vous arrêtez là vous n'allez pas le lire s'il est pertinent vous mettez un petit V et là vous le priorisez dans votre liste de lecture et une fois que vous l'avez lu vous mettez le V et ce V en général voulait dire que j'allais l'utiliser si je mettais une croix dans le truc lu que je ne laissais pas vide ça voulait dire bah non en fait il ne m'est pas utile donc vraiment je rebondissais comme ça à vous de trouver votre manière de faire mais sachez qu'avoir un suivi vous permet de ne pas retourner parce que c'est déjà arrivé un de mes collègues de faire ça et ça m'est presque arrivé aussi je m'en suis rendu compte assez vite encore heureux grâce à ce petit objet là mais on relit parfois un article qu'on a déjà lu ou on retourne dans un livre qu'on a déjà lu et on ne s'en rend même plus compte parce qu'on en a vu tellement passer qu'il nous faut un petit temps pour retomber son opat et se dire non j'ai déjà lu donc si vous voulez éviter ça le système des trois petites cases c'est vraiment super utile donc c'est à la fois un outil pour prioritiser mais un outil pour suivre et ça c'est vraiment le point essentiel de cette partie c'est aussi de suivre donc on avait planifié prioritisé et maintenant on a suivre suivre avoir un cahier de route comme ici ou ça c'était mon ancien cahier de route ça vous permet par exemple vous voyez que ici je mets en face les références l'auteur qui a travaillé dessus avec toute une série de mots clés je me faisais ce genre de choses je voyais effectivement les tables des matières quand c'était intéressant je me faisais donc des premières réflexions je planifiais vous voyez que ici par exemple c'était une planification que j'avais faite de recherche en bibliothèque j'avais pointé 10 références qu'il fallait que j'aille chercher dans la bibliothèque de l'UCLouvain et donc j'avais planifié tout ça et j'allais avec mon petit papier comme ça je ne perdais pas de temps et ça me permettait de le faire vous voyez que ici voilà à l'époque je n'avais pas encore le système de 3 petits carrés donc c'est vraiment une question d'adaptation sachez que vous allez vraiment adopter au fur et à mesure votre bonne technique mais je passais en fluo je vais y arriver décidément vous passez en fluo les références qui étaient intéressantes vous voyez que en vert c'est celle qui marchait bien et en mauve je pense qu'à l'époque ça voulait dire simplement que c'était intéressant mais que c'était pas spécialement que c'était pas spécialement bon pour moi donc vous voyez que je faisais ce genre de choses je mettais aussi dedans mes réunions de groupe de travail par exemple avec mes promoteurs et avec mes tuteurs et c'était ce genre de choses que je faisais à savoir que chose intéressante que je vous place ici parce que c'est vrai qu'on est plus dans la partie recherche mais que c'est intéressant dès la recherche déjà de mettre ce genre de choses c'est de vous faire ce que j'ai fait ici donc le côté truc thématique bon voilà ça tombera pas plus bas donc voilà de liste thématique ces listes thématiques par exemple dans mon cas c'était le mot présence implication et je me faisais donc voilà immersion parce que j'ai remarqué que dans le terme immersion il y avait bien plus que simplement la question de l'immersion la question de la présence de l'implication de l'incarnation chose que j'ai repérée en lisant et en tombant effectivement sur des références et au fur et à mesure ne fut ce qu'au travers des chapitres au travers des titres que vous allez voir vous allez avoir d'autres bouclés qui vont émerger donc cette liste tout en construction et en affinage revient encore mais je mettais par exemple que tel auteur a traité en entier de ça par exemple je mettais que booster de telle page à telle page traitait du mot immersion que dans slater il y avait page un tel tout ça et donc vraiment je faisais des liens aussi entre les différents termes et donc faire ce genre de choses pour vous aider ça vous aide aussi à suivre votre projet ça vous aide à suivre vos mots clés et surtout ça va vous être super mais alors super utile quand vous allez faire votre travail final parce que quand vous allez devoir écrire vous dites ah je vais travailler sur tel sujet ou tel mot clé vous revenez à cette liste et en fait vous avez tout qui est mis alors ces petites choses qui n'ont pas arrêté de tomber c'est pas mal de les utiliser si vous êtes plus papier si vous êtes plus smartphone notez dans un carnet de notes vos références mais si vous êtes plus papier et à l'époque je l'étais parce que le smartphone c'était pas non plus c'était pas non plus génial génial et bien je me mettais des petits papiers comme ça brouillon ainsi je n'emmenais pas systématiquement tout mon barda pour aller chercher enfin tout mon carnet pour aller chercher mes références donc j'étais les références que je devais aller chercher et je faisais ce genre de choses donc c'est vraiment apprenez à vous connaître et à avoir toute série d'outils mais à l'heure actuelle maintenant je prends une photo de ce genre de choses je prends une photo de mon petit carnet ici et hop c'est parti je n'ai pas je dois pas me balader avec tous les papiers là mais si vous êtes papier n'hésitez vraiment pas il n'y a pas de bonne technique le smartphone ou le papier c'est à vous de vous connaître c'est à vous de savoir ce qu'il va vous mettre mais donc ces fiches thématiques sont aussi très utiles pour suivre le développement de votre tant de vos recherches que de vos lectures donc c'est vous sentez que petit à petit dans le processus de recherche le fait même de lire fait partie du processus donc je vous conseille vraiment de ne pas oublier le fait qu'on est dans un processus itératif aussi dans cette partie recherche c'est que vous allez au fur et à mesure de vos lectures affinées peut-être même devoir retourner en bibliothèque mais essayez de ce fait là de planifier ces retours en bibliothèque le mieux possible donc voilà enfin je vais passer à une dernière phase donc là c'est toute la partie quand on se lance comment est-ce qu'on se lance comment est-ce qu'on s'organise donc n'oubliez pas que le fait de s'organiser c'est de trouver un bon système qui vous convient et que vous gardez au fur et à mesure des codes couleurs il peut s'affiner au fur et à mesure vous allez sentir ce qui marche le mieux avec vous mais en tout cas sachez que le grand volet c'est de se lancer et puis c'est de planifier prioritiser et suivre et il y a une deuxième phase qui est quand on trouve on continue à chercher c'est-à-dire on rebondit donc quand on a un problème on rebondit mais quand on a quand on a trouvé toutes les choses on ne s'arrête pas à juste ce qu'on a trouvé on peut aller plus loin alors pour aller plus loin je vais d'abord vous présenter un petit peu les réflexes et ça c'est vraiment l'essentiel et tous les chercheurs reviennent là-dessus on a effectivement l'ordre d'apparition de ces critères de ces critères peuvent changer mais la plupart du temps ce qui compte vraiment c'est quand vous avez la ressource en main et ça peut être aussi de manière informatisée voilà je vais vous montrer en niveau papier comment ça marche mais sachez ces réflexes sont pareils quand vous avez un livre en ligne c'est pareil quand vous avez un article vous allez observer les mêmes choses donc je vais vous montrer ici avec ces deux livres-ci mais les réflexes sont tout à fait les mêmes donc que se passe-t-il quand on a le livre en main et ça c'est vraiment un essentiel sachez que tous les chercheurs vous le disent dans la partie recherche c'est pas forcément ces planifications et autres qui peuvent amener des résultats les plus intéressants c'est parfois le fait d'avoir la ressource une première ressource en main et de savoir comment l'exploiter donc ici je vois une expérience de l'humanité virtuelle ok premier réflexe quand j'ai ce genre de choses en main je regarde effectivement l'auteur rapidement le titre mais quasi immédiatement mon premier réflexe c'est de le prendre comme ça pour aller voir les renseignements sur l'auteur de 1 et le résumé de quoi il parle ok super je me fais une première première idée je cherche rapidement où se trouve alors là c'est là que ça peut différer certains vont directement dans la bibliographie par exemple ici vous allez directement dans la bibliographie et vous regardez quels sont les auteurs qui l'a utilisée vous repérez ceux qui vous intéressent et ça vous permet de rebondir c'est ce qu'on appelle les remontées bibliographiques c'est vraiment essentiel sachez que ça vous permet de 1 simplement de suivre le fil ce premier pas de passer à d'autres d'autres points mais aussi ça vous permet de confirmer au bout d'un moment vous allez voir que vous allez voir les mêmes références qui reviennent encore et encore et ça ça vous permet de vous assurer en disant hé j'ai repéré les bonnes ça y est c'est bon donc vraiment ça c'est important donc les remontées bibliographiques c'est un incontournable tous les chercheurs passent par là et je peux vous dire que c'est la base de chez base c'est comme ça qu'on fonctionne moi j'aime bien aller jeter un coup d'oeil à table des matières ça vous donne une idée de la manière dont l'auteur a construit son livre de quoi il va parler quels vont être les grands sujets qu'il traite et quand je regarde par exemple ce livre je me rends compte que c'est un petit peu un aperçu très très large et qui couvre plein plein de thèmes sur les mondes virtuels donc ça peut être un bon outil de départ c'est pour ça que c'est un des premiers que j'ai lu pour mon jury sur les communautés virtuelles c'est un des premiers que j'ai lu et je ne le regrette pas parce que ça m'a posé des bases hyper intéressantes vous voyez que si vous allez par exemple dans celui-ci ça va être beaucoup plus spécialisé vous allez avoir c'est le fameux livre de Calera dont je parlais tout à l'heure vous allez voir qu'il est effectivement beaucoup plus porté sur la question de l'implication et de l'immersion comme le dit son titre en tout cas incorporation et immersion sont dans son titre et on voit qu'il y a une question supplémentaire qui est l'implication et là je vous renvoie à ces fameux mots-clés que j'avais mis là donc hop je mets Calera pour les trois il parle des trois et c'est hyper intéressant de ce fait là de faire un lien à travers cet auteur là donc je vois qu'il s'est spécialisé c'est vraiment si je traite de cette question là lui il va falloir que je l'observe que je le lise et que je le décortique donc je vais voir sa bibliographie ça me permet de me faire une idée sur la qualité scientifique de l'auteur aussi parce que simplement si vous voyez qu'il y a 10 références et que le bouquin fait 200 pages on a un problème donc là vous allez donc voir toutes les publications citées vous allez repérer ce qui vous intéresse les noter dans votre carnet et rebondir ça c'est vraiment hyper important à savoir que quand vous avez un livre ici certains de mes étudiants me disent j'ai pas forcément le temps ou juste la table des matières c'est pas toujours un bon indicateur tout à fait je suis parfaitement d'accord ce que je vous conseille avant de lire l'entièreté du livre c'est de lire l'introduction et la conclusion vous voyez d'où l'auteur démarre quelles sont ses restrictions parce que et là je vous renvoie la vidéo que j'ai faite sur le travail scientifique ça se présente un petit peu toujours de la même façon dans une introduction on marque généralement quel est le thème quelles sont les restrictions qu'on a fait quels sont les choix qu'on a fait et donc de quoi on va parler exactement ça vous permet vraiment de resserrer donc en lisant l'introduction vous savez ah ouais ok non je m'étais fait une mauvaise idée c'est pas l'immersion virtuelle comme je l'entends par exemple j'avais énormément de livres qui traitaient de la réalité virtuelle au regard de l'immersion virtuelle et moi je ne voulais pas parler de ça je voulais parler de cet état de concentration particulier qu'il y avait dans une forme d'immersion virtuelle et c'est un très long débat je vous le passe mais je voulais traiter ça donc en fait en lisant l'introduction je dis ah encore sur la réalité virtuelle bah c'est pas hyper intéressant donc ça allait dans la liste bleue par exemple qui était de moindre importance que d'autres qui comme celui-ci par exemple étaient fondamentaux à ma recherche donc ça vous permet de faire ça la conclusion ça vous permet de voir où l'auteur a fini et quel est finalement son raisonnement final vous faites vous dégagez le fil rouge parce qu'il le récapitule normalement dans sa conclusion et puis certains auteurs sont plutôt un petit peu tricky ils ont tendance à vous présenter l'inverse de ce qu'ils souhaitent jusqu'à la fin je pense notamment à Descolat je pense à Ballandier qui ne présente pas tout à fait l'inverse mais qui vous fait traverser toute une série de choses pour enfin vous révéler son vrai sujet à la fin c'est hyper intéressant et ça vous permet d'intégrer de manière très très forte ces livres marqués parce que ça permet quand la construction est bien faite on est d'accord ce sont des très grands auteurs mais quand c'est bien fait ça vous permet vraiment de réaliser en fait à quel point ils ont bien construit leur fil rouge et ça vous met un peu une claque on pourrait dire scientifique qui alors que vous étiez dans le débat et vous cherchiez la faille depuis le début vous vous retrouvez à la fin en disant ah mais oui c'était ça et donc c'est vraiment intéressant de lire cette conclusion parce qu'elle vous permet d'être sûr et certain qu'en fait ce fil rouge que vous avez repéré dans l'introduction est bon ça vous permet de vous faire une idée globale de l'argumentaire de l'auteur et donc c'est vraiment important après si vous l'écrivez dans des chapitres bon je ne vous le conseille pas forcément mais on le fait tous c'est à dire qu'il y a des parties dans lesquelles c'est moins intéressant de vous y mettre et vous n'avez pas parfois pas le temps donc parfois il faut cibler les bons chapitres je vous conseille de lire l'entièreté si vous le savez parce que c'est important de voir dans quel cadre il place et vis-à-vis de quoi il discute certaines parties de ses chapitres mais parfois on a tout simplement pas le temps et donc on lit des articles dessus on lit des comptes rendus on lit l'introduction à la conclusion et on lit les chapitres qu'il nous faut il faut à certains moments être aussi tout à fait simplement honnête vis-à-vis de sa démarche et simplement pragmatique à un moment donné on n'a pas le temps et on fait avec ce qu'on a et c'est comme ça on fait du mieux qu'on peut mais sachez que dans tous les cas si vous avez l'occasion de tout lire par exemple ce livre a l'air énorme mais en fait il se lit à une vitesse pas possible si vous avez la possibilité de lire tout le livre c'est beaucoup mieux sachez que c'est des risques d'erreur que de tirer un chapitre faites ça avec Descola pardon la nature et culture faites ça avec lui et vous allez vraiment louper une grosse partie de son raisonnement voire peut-être même mal l'utiliser je pense aussi simplement à la Tzing vous extrayez certains de ses citations et certains de ses chapitres vous allez probablement louper une grande partie de sa réflexion donc sachez aussi le faire avec prudence donc une fois que vous avez ça vous faites donc le suivi des idées avec vos fiches thématiques vous continuez à remplir le carnet vous continuez à rebondir n'oubliez pas que quand il y a un nouveau mot-clé vous allez rebondir dans le catalogue et c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne au fur et à mesure alors je vous retrouve maintenant dans une partie qui va plus traiter de tout ce qui est la recherche au niveau simplement au niveau matériel sachez que chacun fait à sa propre petite hippopathe et ce que je vais vous citer ici c'est des objets et des programmes que j'utilise régulièrement afin de m'aider dans mes recherches donc dans un premier temps j'ai commencé par des cahiers à Thomas ce genre de choses qui me permettait d'avoir des feuilles volantes seul souci c'est les feuilles volantes qu'on peut perdre etc mais ça me permettait d'avoir des pochettes et autres et ça m'était utile à l'époque parce que simplement quand j'étais à l'université et que j'avais plein de cahiers de syllabus et autres c'était d'une taille tout à fait adéquate qui n'a fait que diminuer au fur et à mesure des années je suis passée à ce genre de petites choses qui me permettait d'avoir le carnet de route donc les trois exemplaires que je vous montre ici ce sont des carnets de route c'est vraiment important de les avoir pour noter les heures d'ouverture de la bibliothèque pour ne pas rechercher cinq fois les mêmes informations les auteurs que vous avez votre bibliographie donc ça a diminué au fur et à mesure pour finalement finir sur ce genre de petites choses parce que je me connais parfois j'ai besoin du rapport à l'écrit et aller directement dans un carnet Evernote ou Envivo ne me plaît pas j'ai quand même besoin d'avoir ce rapport à l'écrit de pouvoir mettre à certains moments mes intuitions dans la première partie donc vous voyez que je mets mes intuitions mes définitions en première partie et en deuxième partie où j'ai mis un repère je mets mes références scientifiques que je dois aller chercher avec leur suivi donc voilà mais si vous êtes plus smartphone n'hésitez pas à utiliser je viens de le citer l'application Evernote ou OneNote c'est vraiment hyper intéressant parce que vous pouvez faire votre carnet de route vous avez au sein des carnets que vous pouvez créer vous créez votre carnet de route et vous pouvez suivre l'évolution je suis allée tel jour j'ai regardé telle et telle référence les références à aller chercher c'est les tels les références à prioritiser ce sont les tels donc c'est vraiment super utile n'hésitez pas à aller voir les tutoriels sur Evernote je veux même faire une vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse d'avoir une vidéo sur les diverses utilisations que je peux observer et que j'ai expérimenté pour Evernote donc sachez ce qui fonctionne le mieux parfois c'est une alliance des deux moi je fais une alliance des deux j'ai besoin de ce rapport à l'écrit et le smartphone m'aide énormément comme ça je peux directement aller tout chercher si vous êtes à fond ordinateur et smartphone c'est très bien aussi voilà donc niveau matériel quand vous allez en bibliothèque c'est intéressant sachez que voilà si vous avez votre ordinateur dans votre sac vous allez vous balader avec votre ordinateur dans votre sac systématiquement pour ne pas le laisser planquer ou alors si vous le laissez planquer vous prenez un risque qui n'est pas forcément toujours bon de prendre donc mais si vous travaillez comme ça vous travaillez comme ça prenez le mais soyez prudent quand vous allez en bibliothèque sinon à minima c'est d'avoir un smartphone ou une tablette en tout cas quelque chose qui vous permet de simplement de faire vite une recherche internet mais là c'est encore facultatif parce que la plupart des bibliothèques ont leurs propres ordinateurs je vous conseille de ce fait là de prévoir un appareil photo c'est pour ça que je vous montre le smartphone c'est parce qu'il peut tout faire il peut vous servir de carnet de route et vous pouvez faire une photo des références à aller chercher vous pouvez rapidement faire une recherche sans devoir attendre une place aux ordinateurs sans même devoir vous y rendre vous pouvez faire une recherche directement sachez que beaucoup de bibliothèques ont l'Wifi gratuit donc n'hésitez pas ce petit folder à l'entrée de le prendre parce que généralement les infos sur le Wifi y sont si pas demandé à l'accueil donc vous avez toute cette dimension là de possibilité de recherche vous avez l'appareil photo vous avez le dictaphone par exemple si vous êtes quelqu'un de très auditif et que vous travaillez comme ça vous pouvez vous enregistrer vite fait de manière discrète en disant bah tiens allez voir ça prochain coup allez voir ça et ça et hop vous pouvez le faire sachez que Evernote vous permet de faire ces petites notes audio donc prévoir effectivement l'appareil photo c'est hyper intéressant mais n'oubliez pas de ce fait là si vous avez un appareil photo séparé de bien faire recharger les batteries la veille c'est toujours comme ça qu'on se fait avoir bien faire recharger les batteries si vous avez une deuxième batterie c'est encore mieux bien chargé vous êtes tranquille c'est pas prenez une batterie supplémentaire pour ceci parce que vous allez faire beaucoup de photos et il est possible que ce soit embêtant donc ça c'est le matériel pour aller en bibliothèque je rappelle que c'est toujours intéressant d'aller chercher le plan au début comme ça ça vous aide à vous repérer très vite d'avoir de quoi écrire simplement effectivement avoir un petit un petit carnet de feuilles pouvoir prévoir des post-its éventuellement si vous voulez planifier ce que vous voulez ça je faisais ça à une époque et ça m'était vachement utile je prévoyais des post-its et je repérais les chapitres que j'allais photographier et je les mettais tous et après j'allais en mode photo je me mettais une vidéo ou un truc audio et hop je faisais des photos de manière systématique donc ça c'est vraiment à vous de le sentir si vous le faites en direct ou si vous le faites après mais voilà ça peut être ça peut être tout à fait utile à savoir et là je vous le signale que toutes ces choses il y a aussi les possibilités de faire sur Envivo Envivo est un logiciel d'analyse qualitative et quantitative et je vous renvoie là aux vidéos que j'ai faites sur cette chaîne sous le label Anthropologics qui est le fait qui est une série de vidéos qui va vous montrer comment utiliser le logiciel Envivo dans les cadres de recherche tant de terrain que simplement de traitement de bibliographie donc c'est comment utiliser le programme j'utilise Envivo en faisant un projet terrain et un projet bibliographie et ça me permet de traiter de manière beaucoup plus rapide mes références à savoir qu'il est payant donc déjà c'est un investissement il faut y réfléchir pour les étudiants il y a généralement des offres et suite aussi à ça c'est que vous accumulez beaucoup plus de références donc vous pouvez la possibilité de faire une recherche par mots clés ce qui est super utile par exemple le mot immersion ça va être trouvé dans tous les articles que j'avais mis dedans mais ça ne vous empêche pas de les traiter donc vous allez devoir les lire vous allez devoir analyser le fil rouge comme je disais tout à l'heure la façon d'argumenter de l'auteur et donc ça ne vous dispense pas de traiter les lectures mais ça vous permet de tout rassembler au même endroit de traiter par mots clés d'avoir un logiciel qui soutient votre recherche je vous encourage à aller voir les vidéos si ça vous intéresse moi en tout cas c'est ce qui m'aide et donc vous voyez qu'il y a tout un panel d'évolution mais moi j'ai de mes collègues qui fonctionnent toujours avec ce que je vous ai montré les petites fiches thématiques et ça fonctionne très très bien comme ça ils n'ont pas besoin de faire plus et c'est parfait donc à vous de le sentir vous êtes plus papier prenez un carnet un carnet qui va vous être pratique si vous êtes plus atomique vous avez besoin de bouger les feuilles de les mettre ou si vous êtes plus petit carnet pratique qui se glisse dans la poche ou smartphone ou programme sur votre ordinateur à vous vraiment le sentir il n'y a pas de bonne démarche la meilleure la seule bonne démarche qu'il y a c'est celle qui est organisée systématique et qui vous met au travail ça c'est vraiment la seule et unique que vous devez garder en tête quand vous allez vous lancer dans les recherches bon j'espère que ce partage d'expérience vous aura été utile c'est vrai que c'est une des premières fois que je fais ce genre de vidéos donc j'espère ne pas avoir ne pas être trop partie dans tous les sens mais c'est un peu voilà c'était le partage de comment moi je vois mes références et comment je fonctionne afin de me lancer dans la recherche et de ne surtout pas m'y perdre et j'espère que ce contenu vous sera utile et vous aidera dans vos futures recherches à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye